Le film est très loin Il y a deux dimensions à mon travail Je filme beaucoup Filmer la nature c'est souvent se laisser conduire par ce qu'on voit Par ce qui se passe Et être capable d'accueillir toutes les situations Quel que soit le climat, quelle que soit la lumière Et ce que je vais chercher une fois que je suis retourné sur mon ordinateur C'est comment est-ce que je vais construire un lien entre la matérialité des images Leurs dimensions informatiques Et ce qu'elles contiennent Le sujet Les mouvements de la lumière, les vibrations de la matière Qui sont enregistrées dans les images Et avec un travail un peu particulier sur la compression vidéo Je vais explorer les images que j'ai tournées Comme j'explore le paysage quand je suis sur le lieu du tournage Alors mon travail prend différentes formes La plupart du temps je fais des choses pour le cinéma C'est vraiment ce que je préfère Et je pense que c'est mon histoire qui me conduit à préférer ça Mais aussi ça prend la forme d'installations De pièces pour les expositions Des pièces en mouvement Ou des images fixes Comme il y a en ce moment à Cals Exposées dans plusieurs endroits Mais d'une certaine manière C'est un peu toujours le même chemin Je vais d'abord filmer Ensuite je regarde les images Et puis je cherche quelque chose à l'intérieur Et quelle que soit la destination Ça fonctionne comme ça Donc je vais vous raconter un petit peu mon parcours Et ce qui m'a conduit jusqu'à ce que je fais aujourd'hui Donc le début des années 2000 C'est un moment où on avait le début de la distribution numérique du câble en France Et c'est le moment aussi de l'explosion des réseaux peer-to-peer sur internet Et de l'échange illégal de films hollywoodiens majoritairement Et pour ça sont apparus des outils qui permettaient de réduire la taille des fichiers vidéo Pour pouvoir les échanger comme ça Et donc c'est un moment où il y a des technologies d'images De compression des images De réduction de la taille des fichiers qui arrivent Et qui moi vont me fasciner parce que je commence à voir dans les images Véritablement des artefacts Qu'on voit toujours apparaître aujourd'hui Quand on a des problèmes de connexion sur les réseaux Quand on regarde la télévision Quand on est en streaming De temps en temps on voit des choses apparaître dans les images Il y a des gels avec des transformations un peu étranges Des couleurs un peu étranges qui apparaissent Et je me suis dit à ce moment-là Qu'il y avait certainement dans l'image À cet endroit-là particulièrement Une véritable spécificité à la vidéo dans le numérique Il y a beaucoup autour de moi Et je vais voir par exemple Là je vois des petites maisons dans les bois Je vois des choses comme ça Et c'est vraiment une histoire d'ambiance De plasticité Quelque chose auquel je m'attache Et que je vais comme ça petit à petit Me mettre à filmer au fur et à mesure Au fil des jours Comme là depuis que je suis arrivé Je filme beaucoup les petites maisons Alors ça se trouve il n'y aura pas du tout De maison au final dans ce que je vais faire Le travail que je vais faire Va vraiment naître de l'ensemble des images Que j'aurai tourné Et c'est des fois des pistes que j'aurais du mal à imaginer Avant de me mettre à voir les images Et à les travailler Il n'y a pas une recherche précise ni particulière C'est à chaque fois ça C'est pour ça que c'est jamais fini A chaque fois ça se renouvelle Et en même temps je fais un peu toujours la même chose Merci à vous Sous-titrage ST' 501